... Asthme, allergie, 10 millions de Français souffrent de maladies respiratoires. Pratiquer une APA, activité physique adaptée, permet de prendre soin de son souffle. Mais comment se déroulent ces séances ? Les explications de Tony Regna, coach sportif. Pour le patient asthmatique et allergique, le premier critère, c'est de connaître sa forme d'asthme. Au-delà de l'asthme, il faut aussi prendre en considération leurs autres particularités. Leurs limitations en termes de mobilité, en termes de respiration pendant l'effort et musculaire. Donc à partir de là, un programme est établi et on suit les déroulements pour pouvoir faire progresser la personne. La norme, c'est de faire de l'activité au moins trois fois par semaine. D'une durée allant de 45 minutes à une heure. Et à côté, elles ont ce que j'appelle des petits devoirs à la maison. Par exemple, ça peut être de la marche, ça peut être de la course, ça peut être du vélo, aller à la piscine. Et les patients ressentent une amélioration en combien de temps ? Alors ça varie en fonction des gens, ça varie en fonction du type d'asthme. Mais en général, si c'est bien suivi, au bout de trois semaines, on commence à avoir une petite amélioration. Bonjour. Quand on est asthmatique et qu'on va faire du sport en extérieur, il faut prendre en compte le pic de pollution ou la météo ? Bonjour Hakim. Oui, c'est absolument indispensable lorsqu'on est asthmatique de tenir compte de l'environnement quand on fait du sport. Les pics de pollution, il faut essayer de les éviter. Je choisis les moments où il y a moins de pollution typiquement, des moments où il y a moins de trafic automobile. La température, c'est aussi très important. Quand on est asthmatique, on a une hyper réactivité des bronches. Si je respire vite et beaucoup en faisant du sport et que l'air est froid, je vais refroidir mes bronches, ça va déclencher des crises d'asthme. Donc je vais faire plutôt mon sport à l'intérieur. Au contraire, lorsqu'il fait chaud et sec, je vais déshydrater mes bronches et ça va être très mauvais, ça va également déclencher des crises d'asthme. Donc là, je vais choisir des heures fraîches de la journée, le matin ou le soir pour faire mon sport. Asthmatique depuis l'adolescence, Stéphane a décidé d'activer son souffle après avoir pris beaucoup de poids. Retour sur son combat. J'ai pris énormément de poids en raison de mon inactivité, en raison de mon activité professionnelle, beaucoup de stress. Et là, mon médecin généraliste m'a dit « mais attention, si vous ne faites rien, il va vous arriver des ennuis ». Alors je me suis mis à faire des footings. Ça commençait par un petit footing, 500 mètres, je m'arrêtais 200 mètres, je faisais la marche pendant 200 mètres. Et puis ça a été comme ça plusieurs mois. Et puis les sorties devenaient de plus en plus intéressantes. C'était plus 500 mètres, mais c'était plusieurs kilomètres. Et puis un jour, il se lance un défi. Participez au marathon de Berlin. Et donc le marathon de Berlin, pour moi, correspondait à une volonté de démystifier cette question de « quand on est asthmatique, on ne peut pas faire de sport ». Ma pathologie aujourd'hui s'est nettement améliorée. Avec de l'entraînement, bien sûr, avec un traitement adapté, « je peux absolument faire des marathons, des semi-marathons ». Et ça, je remercie vraiment le médecin généraliste qui, à l'époque, m'avait vraiment poussé à faire du sport. Presque tous les sports sont praticables si l'on souffre de maladies respiratoires, sauf la plongée sous-marine pour les asthmatiques et l'équitation pour les allergiques aux poils d'animaux. On évitera aussi l'exercice en extérieur, quand l'air est froid et sec. Retrouvez d'autres conseils sur le site de la Fondation du Souffle, lesouffle.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada